Les amis, on se retrouve aujourd'hui sur le circuit de Nogaro pour le Shell Eco Marathon. Le but, parcourir le plus de distance possible avec le moins d'énergie. On va vous expliquer tout ça en détail avec le directeur technique de l'événement. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Rasse Ouest. Gilles Vanier, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le directeur technique de l'Eco Marathon. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'événement justement ? Shell Eco Marathon, c'est une course faite uniquement pour les étudiants, donc forcément un projet d'école. Il n'y a aucune équipe, je dirais, indépendante ou des professionnels, ce ne sont que les étudiants. C'est à peu près 100 équipes ? On est autour des 100 équipes qui viennent de toute l'Europe. C'est Afrique. Afrique du Nord. Afrique du Nord. Alors justement, quel est l'intérêt pour les écoles de participer à cet événement ? En fait, c'est vraiment une première expérience de petite entreprise. Parce qu'il faut commencer par constituer une équipe. Il faut savoir avec qui on va travailler, comment travailler tout au long de l'année. Au départ, il y a beaucoup de candidats. Au bout d'un moment, travailler comme pour nous tous au quotidien, travailler avec des collègues, ce n'est pas toujours évident. Trouver des partenaires. Oui. On a besoin d'argent. Il faut effectivement savoir ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on construit une voiture nouvelle ? Est-ce qu'on utilise celle de l'année précédente qu'on améliore ? Il faut réaliser le projet. Et puis au final, il faut venir ici. D'abord, passer le contrôle technique. Est-ce qu'on est conforme au règlement ? Ça, c'est déjà le premier challenge. Et ensuite, aller sur la piste. Quel est le budget moyen des écoles pour participer à cet événement ? Est-ce qu'il y en a un ? Des voitures peuvent coûter entre 1 000 et 100 000. Ah oui, d'accord. Certaines écoles n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais ont des partenaires. Ou des écoles qui travaillent vraiment avec des sociétés industrielles, où l'industrie vient recruter dans cette école-là. Donc, on leur donne aussi des budgets ou des moyens, des facilités. C'est toujours assez difficile de quantifier. Il y a vraiment des gros partenariats pour certains. Et puis pour d'autres, c'est la débrouille. C'est vraiment la débrouille. Et on a eu des équipes par le passé qui ne fabriquaient une voiture qu'avec que du recyclage. Uniquement. Que des choses qu'ils pouvaient trouver dans les déchetteries, à la limite. Alors, j'ai quand même une question pour vous. Quel est l'intérêt pour Shell que les voitures consomment le moins possible, au final ? C'est avant tout un projet humain. On donne un vrai sujet aux étudiants. Ce n'est pas simplement un projet sur papier qu'on va présenter à un panel de professeurs à la fin pour avoir son examen. Là, il y a la réalité, en plus. Il faut non seulement écrire son projet, mais derrière, il faut le réaliser. Donc ça, pour le côté humain, apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler aussi dans le paddock avec les collègues. Ça, c'est vraiment le point important. Ensuite, tous les étudiants qui sont là sont les futurs ingénieurs de demain dans l'industrie. Pour beaucoup dans l'automobile, ça leur ouvre aussi les yeux sur « OK, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Comment va être la mobilité ? » Ça leur donne vraiment une orientation, en fait. C'est une sorte d'éducation à l'avenir ? C'est une éducation à l'avenir, sensibilisation à l'avenir. C'est un vrai travail de réflexion, au final. Oui, c'est un vrai travail de réflexion. Est-ce que vous pensez que cette année, les records vont être battus ? À point son nom. Ah oui ? Mais ? Pourquoi pas ? Il reste encore des courses. Mais la météo est changeante. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que là, un peu d'humidité, plus de chaleur, la température de l'air, la température du sol. Une vraie course, au final. Une vraie course. Ça reste une compétition. Même les meilleurs peuvent avoir n'importe quel problème de dernière minute. Dans tous les cas, il faut attendre la fin. C'est comme dans toute compétition, il faut être préparé, mais il y a une part d'incertitude. Comme dans tous les sports mécaniques. Comme dans tous les sports. Tous les sports, même en général. C'est vrai. Une dernière question. Quelle est la motorisation ou l'énergie qui permet le meilleur résultat à l'heure actuelle ? On ne fait pas de comparaison directe. On a deux types de véhicules, l'urban concept et le prototype. Deux catégories déjà ? Deux catégories séparées. Et ensuite, pour chacun, on a trois types d'énergie. Les purs électriques, hydrogène et moteurs à combustion classiques qui utilisent essence, diesel et éthanol. Mais on donne trois classements séparés. C'est trop compliqué de définir un coefficient de comparaison qui soit vraiment fiable. Donc, on a décidé de garder trois classements différents. Donc, on a à la fin six prix, en fait. Pour chaque type de véhicule. Et ensuite, pour chaque type de véhicule, trois classements par énergie. Et quel est justement ce classement, l'équivalent d'un litre d'essence ? Le principe, personne ne fait 3000 km. Avec un litre d'essence. Vous avez vu les voitures. Oui. 3000 km à 25 km heure. Cinq jours en roulant 24 heures sur 24. Déjà, la voiture ne le ferait pas. Le bonhomme n'en plus. Mais les pilotes encore moins. Donc, ici, pour tout le monde, toute catégorie. Le départ est ici. L'arrivée est ici. Il doit faire 10 tours de piste. Oui. Soit, on est à presque 16 km. On est à 15 km. 678, très exactement. En 38 minutes maximum. Ça veut dire qu'on roule au moins à 25 km heure. On n'a pas de vitesse maxi parce que ça n'a aucun intérêt de rouler vite. Mais on a quand même une vitesse minimum. Le but n'est pas d'avoir des escargots sur la piste qui roulent. Il faut quand même un minimum pour que la compétition soit intéressante. Prenons un moteur à combustion. Ils ont des petits réservoirs, une petite boule de verre avec un repère. On remplit le réservoir à ce repère-là. Ils partent en piste pour leurs 38 minutes et 10 tours. Quand ils reviennent, on mesure combien d'essence ils ont consommé pour les 10 tours. D'accord. Puis, on fait simplement une règle de 3. Ils ont consommé 10 ml pour faire 16 km. Si on leur avait donné un litre, ils auraient fait X kilomètres. Que ce soit essence, diesel ou éthanol, le résultat est donné en équivalence de distance pour un litre. Oui. Hydrogène, c'est en équivalence de distance pour un mètre cube d'hydrogène. D'accord. Un mètre cube, c'est gros. Oui, évidemment. Mais en hydrogène, ça fait 90 grammes. C'est ça, c'est tout petit. C'est microscopique. Et puis, électricité, on utilise le kilowatt-heure comme référence. Les unités qu'on connaît, pas toujours faciles à quantifier, mais voilà, des unités connues pour le grand public. Eh bien, merci Gilles, je vais partir à la découverte de toutes ces équipes. La piste est intéressante, mais le paddock... L'est encore plus. L'est encore plus, et puis tous les étudiants sont surtout très fiers de ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours très, très ouverts à expliquer ce qu'ils ont fait. Je vais aller découvrir tout ça. C'est parti. Alors, pour bien commencer cette journée, je suis allé faire un tour dans les paddocks du circuit de Nogaro, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à cet événement. J'ai pu échanger avec plusieurs équipes venues des quatre coins de l'Europe. J'ai découvert leurs engins tous plus inventifs les uns que les autres. On sent que certaines équipes se sont inspirées de certains mythes de l'automobile, comme cette Porsche 356. Bon, c'est léger, je vous l'accorde, mais il y a quand même un petit quelque chose. La première compétition à laquelle j'ai assisté est celle des Urban Concept. Ces véhicules tentent de se rapprocher le plus possible d'une voiture de série. Il y a des phares, quatre roues, des essuie-glaces et une position de conduite un peu plus conventionnelle. Et j'ai rencontré l'équipe de l'école nationale supérieure d'ingénierie de Limoges, l'ENCIL Team. Retrouvons la manageuse de l'équipe et la pilote. Alors, Nathalie et Flavie, vous faites partie de l'université de Limoges. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre projet Urban Concept ? Alors, on est en Urban Concept, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques un peu différentes des prototypes. Ok. Par exemple, on est obligé d'avoir deux portes. On a des dimensions et des poids aussi qui sont plus élevés forcément que pour les prototypes. On a un coffre avec, par exemple, l'obligation d'avoir... On doit pouvoir caser une valise à l'intérieur. Ok. On a tous les feux aussi. Bon, le klaxon, ça, c'est comme sur les prototypes. Et on a les feux, les clignotants, les warnings qui sont obligatoires. Quasiment une voiture du quotidien au final. C'est ça. Quelle est la motorisation ? Alors, nous, on utilise un moteur brushless qui a été fait par les profs et les étudiants. Donc, c'est un moteur électrique. On est dans la catégorie de batterie électrique. Vous espérez combien d'autonomie ? Si possible, passer les 100 km par kWh. D'accord. Ce serait l'objectif, là, pour aujourd'hui. Et Nathalie, justement, comment ça se passe ? Ça se passe bien. J'ai déjà fait un run hier. Donc là, on avait fait 85 km par kWh. Donc là, on espère justement de dépasser les 100. Et justement, comment est-ce que vous comptez dépasser ces 100 km ? Quelles sont les techniques, les astuces, les améliorations ? Là, on a essayé de réfléchir un peu au moment où on doit accélérer, où il faut ralentir. À quel moment on passe en mode boost ou éco, parce qu'on a deux modes sur la voiture. Et donc là, on a réfléchi en fonction de nos runs. Et là, on va essayer de voir ce que ça donne. Tout à l'heure. Mine de rien, il fait assez chaud à l'intérieur. Oui. Ça se passe bien ? Ça va. Le matin, ça va. En après-midi, comme c'est noir en plus, c'est assez chaud. Mais après, c'est 40 minutes, donc ça va. Les filles, on vous laisse partir. Et puis, on verra le résultat. On croise les doigts. Merci. Dans cette compétition, pour le moins singulière, les participants ont 4 tentatives de 10 tours chacune pour consommer le moins d'énergie possible. Il faut donc faire attention aux moindres détails, ne pas freiner, garder un angle de volant le plus faible possible pour ne pas créer trop de contraintes au niveau du pneu. Bref, c'est pas simple tout ça. Alors, Nathalie, tu es de retour après justement ces 10 tours. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Un peu déçu parce qu'on a fait un peu moins que le premier run. Mais après, on a appris pas mal de choses pendant ce tour-là. On a testé des choses pour notre dernier run de cet après-midi. Donc, ça va, c'est quand même content. Vous avez fait 95 km. Et là ? Au kilowattheure. Et là, on a fait un tout petit peu moins. 91. Qu'est-ce que vous avez changé justement dans votre tactique de course ? On a essayé de faire moins d'accélération, mais en plus longue. Et on a essayé de voir en fonction des modes, le boost, l'écho, à quel moment il fallait le mettre pour ne pas être trop rapide ni trop lent. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet au final ? C'est l'aventure, l'expérience. On apprend vraiment beaucoup depuis qu'on travaille sur la voiture et encore plus là pendant l'événement. De pouvoir en plus parler avec les autres, échanger, voir quelles solutions est-ce qu'on pourrait trouver pour améliorer la voiture. Puis même sur toute l'année, ça colle bien avec notre formation en Mégatronique. Donc, pouvoir apprendre et être dans le concret par rapport à nos cours, c'est vraiment ce qui nous a plu. Et pourquoi tu as été choisie comme la pilote de l'Université de Limoges ? Il faut avoir un profil, il ne faut pas être plus de 1m70 parce que sinon on ne rentre pas dans notre voiture. Après, le poids, ça ne change pas grand-chose, mais on était plusieurs à s'être proposé au début de l'année. Puis après, au final, ça s'est fait un peu comme ça. D'accord. Une belle expérience en tout cas. Très bonne expérience. Il vous reste un run après ? Oui, c'est ça. On espère que ça se passe bien. On espère. Merci. L'N-Seal Team dans la catégorie Urban Concept électrique terminera 8e sur 13 avec 95 km par kWh, les premiers terminant à 291 km par kWh. Mais il y a une deuxième famille de véhicules présentes à cet événement, ce sont les prototypes. Des véhicules ultra efficaces, la plupart du temps à trois roues. Ils sont facilement reconnaissables d'ailleurs à leur forme ultra aérodynamique, on dirait des fusées ou des gouttes d'eau. Là aussi, trois types d'énergie sont en concurrence, le thermique, l'électrique et l'hydrogène. D'ailleurs, on va tout de suite retrouver Mathias, le pilote du prototype engagé par le lycée Saint-Joseph de la Jolivrie à Nantes, avec leur microjoule 5, qui semble être prometteur. Le lycée compte déjà 33 victoires à l'écomarathon. Mathias, bonjour. Bonjour. Alors, cet après-midi, tu vas t'élancer à bord de cet engin. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors ça, c'est le tout dernier modèle de notre école, du coup. La Jolivrie à Nantes ? Oui, la Jolivrie à Nantes, c'est ça exactement. Donc c'est le microjoule 5, en moteur à combustion interne. Quelles sont les performances que vous attendez justement cet après-midi ? Au vu des performances qu'on a fait hier, on a fait une tentative à 2194 et on espère monter à 2500. Et au niveau du pilotage, comment ça se passe ? Moi, je suis complètement allongé dans la voiture, puis après j'ai mes boutons pour démarrer le moteur, le klaxon, mettre de l'huile, etc. L'accélération justement pour consommer le moins possible, ça se fait tout doucement ? En fait, on n'a pas du tout d'accélérateur comme dans une voiture classique. En fait, on est toujours plein de charge avec ces moteurs-là. D'accord. Donc en fait, j'appuie sur le bouton, on est direct à fond, on n'a pas de papillon de gaz. D'accord. Et au niveau du freinage, en revanche ? Du coup, on a deux pédales de frein, donc on a le frein avant et le frein arrière. Et ça se passe comment justement dans les virages ? Comme il y a trois roues, est-ce que c'est instable ? Est-ce que c'est stable ? Non, c'est plutôt stable en vrai. Il faut trouver la trajectoire la plus fluide, mettre le moins d'angle de volant possible. Dès qu'on sent que ça force et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, après on peut faire des performances. Comment s'est construit le projet autour justement de cette catégorie prototype ? En fait, nous, ça fait 32 ans que la Joliverie... Participe à l'éco-marathon ? Ouais, c'est ça, on fait des prototypes, etc. Au fil des années, on a amélioré et on est en constante amélioration. On a toujours des trucs à améliorer sur la voiture. Et celui-ci, c'est le dernier né justement de la Joliverie ? Ouais, c'est le dernier. C'est le tout dernier qui a passé des heures et des heures en soufflerie, etc. Donc ouais, c'est le tout dernier celui-là. Et comment tu as été choisi toi justement pour être le pilote de cet engin ? Bah en fait, c'est juste parce que je rentre dedans. Et que je suis assez léger, c'est vraiment ça. Piloter ça, c'est sympa. Et puis le challenge de consommer le moins possible, j'imagine ? Ouais, bien sûr, bah oui, forcément. C'est bien, ça s'inscrit bien dans la conjoncture actuelle. C'est vraiment des bons défis. Mathias étant tenu à la confidence, il n'a pas voulu m'en dire trop sur les secrets de fabrication de la Microjoule 5. Le temps qu'il fasse ses dix tours, je suis allé discuter avec l'un de ses professeurs pour tenter d'en savoir un peu plus sur les raisons de ses succès. Alors Mickaël, expliquez-moi un petit peu qui vous êtes. Alors moi, je suis enseignant dans un lycée technologique qui s'appelle le lycée à Joliverie. Et j'enseigne la technologie et les essais moteurs. Donc avec des BTS, ce qu'on appelle des BTS MTE, motorisation toute énergie. Et c'est vous aujourd'hui qui dirigez un petit peu l'équipe ? Ouais, tout à fait. Donc nous, on est là pour assister les étudiants. On leur confie des projets en début d'année. Ok. L'objectif, c'est d'améliorer nos véhicules, notamment la partie motorisation pour faire une économie d'énergie qui soit maximale. Donc on les encadre, on suit leur travail tout au long de l'année de façon à ce qu'on soit performant sur les compétitions de fin d'année. Mais si on demande aujourd'hui à un ordinateur de donner le véhicule le plus aérodynamique possible, on l'a vu, on obtient quasiment à chaque fois la même forme. Quelle est votre différence ? Alors toujours un petit peu dans les détails. Certes, on peut avoir la même forme, mais c'est toujours une somme de détails. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau de l'aérodynamique, du roulage de nos voitures, que du système de propulsion. Donc en fait, on connaît effectivement les technologies, la direction à prendre pour améliorer chaque paramètre, chaque élément. Mais après, chacun réfléchit à la solution optimale qui lui convient. Comment vous expliquez, par exemple, les 1500 km d'écart entre vous et le deuxième ? Alors nous, on a une longue histoire dans la course énergétique, puisqu'on fait ces courses depuis 1985. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'antériorité et on est capable, en tant que prof, notamment, de transmettre d'année en année tout ce qui s'est passé à nos étudiants. Et ce qui leur permet de progresser plus rapidement, plutôt que certaines équipes qui repartent sur une feuille blanche quasiment tous les ans. Alors, je parlais à Mathias tout à l'heure, quel est le moteur du Microjoule 5 ? Alors, le Microjoule 5, c'est un moteur entièrement fabrication maison, qu'on développe depuis une vingtaine d'années dans cette configuration-là. C'est un moteur de 30 cm3, injection indirecte essence, avec uniquement des pièces qui sont spécifiques à cette motorisation-là, pour un objectif de rendement maximum. Et comment vous êtes arrivé à avoir tous ces moyens, parce que vous avez un banc d'essai, des cartos, etc. ? Comment ça se fait ? Ça, c'est tout le travail de l'année. Depuis de nombreuses années, on travaille au développement de nos moyens d'essai. Il faut bien voir que pour développer un véhicule et une motorisation, on est obligé d'utiliser un certain nombre d'outils. Donc, au lycée, on a une quinzaine de moyens d'essai spécifiques qu'on a développés. On a des bancs pour tester nos pneumatiques, des bancs pour tester nos embrayages, des bancs pour tester nos moteurs, des bancs pour tester l'isolation des moteurs, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine qui permet d'arriver à ce niveau-là. Ce qui explique peut-être les 33 victoires actuelles ? Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, il y a le travail des étudiants, déjà, avant tout. Et puis, il y a le suivi qu'on peut faire derrière qui permet d'atteindre ces objectifs-là. Bon, on espère une 34e aujourd'hui ? J'espère. Merci, Michael. Bon, alors, Mathias, tu viens de rentrer de ton premier run. Comment ça s'est passé ? Bah, premier run de la journée, un petit peu embêté par le vent. Ouais ? Ça vient de se lever, ouais. Bah, par rapport à hier, on a été un peu moins régulier à cause de ça. Mais on arrive quand même à améliorer, donc c'est plutôt positif. Vous êtes comment, le cassement, pour l'instant ? Eh bah, là, on a validé une tentative à 2230 et quelques. D'accord. Et du coup, on est premier et les seconds sont, pour l'instant, à 700 km et quelques. Oui, donc 1500 km d'écart. Ouais, pour l'instant, ça va. Mais c'est pas les plus gros, donc on attend la vraie concurrence. Donc, tout le monde n'a pas encore fait ses essais ? Bah, en fait, ils n'ont pas toujours validé leur tentative. Hier, ils n'ont pas réussi à valider. Donc, on attend qu'ils valident aujourd'hui et on verra où on est placé. Mais pour l'instant, ça se passe bien ? Pour l'instant, on est devant, on verra après. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Déjà, l'expérience dans un environnement de compétition auto. Ouais ? Parce qu'on n'a pas tous la chance, c'est quand même un milieu assez fermé. Et puis après, développer un véhicule comme ça, c'est assez incroyable, quoi. C'est trop bien parce qu'on est sur des trucs hyper poussés. On voit vraiment le petit détail, donc c'est hyper intéressant. Et au niveau du pilotage, comment ça se passe ? Je sais que tu es en liaison permanente avec, on va dire, ton spotter. Ouais, c'est ça. Il te donne des vitesses d'accélération sur certains points du circuit ? Alors, en fait, on a deux points de démarrage sur le circuit. Ouais. Et en fait, j'ai une vitesse mini. Et là, du coup, il me donne la vitesse où je dois m'arrêter d'accélérer. D'accord. Ce qui fait qu'on s'élance sur une certaine distance. On arrive à passer des sommets à une vitesse donnée. Donc au final, c'est des impulsions et vous jouez tout sur l'élan. C'est ça. On fait deux impulsions, en fait, et après, tout le circuit, c'est que de l'élan. D'accord. Et toute la voiture, j'imagine que les roulements sont ultra travaillés, du coup ? Ouais, ça, c'est vraiment un gros, gros point hyper important. Écoute, Mathias, en tout cas, il te reste trois essais ? Deux. Deux essais, excuse-moi. Et puis après, on aura le verdict ? Ouais, c'est ça. Et bon, en espérant que ça se passe bien, alors ? Ouais, merci. Et c'est avec fierté que la Joliverie inscrit une nouvelle victoire à son tableau, terminant avec 2507 km par litre d'essence, le deuxième étant à 2379 km. Après cette première journée de compétition, les Urban Concepts se sont vus remettre leur trophée et une récompense financière de 3000 euros. Dans la catégorie des moteurs thermiques, l'équipe danoise DTU Roadrunners l'emporte avec 460 km par litre d'essence. Dans la catégorie hydrogène, la Joliverie Polytechnant s'impose avec 330 km par mètre cube. Et pour finir, dans la catégorie électrique, l'équipe hongroise SZ Energy Team termine première avec 291 km par kWh. Allez, après ces résultats, il est temps de me glisser à bord de l'un de ces engins. Alors pour cette deuxième journée au Shell Eco Marathon, nous sommes conviés par Shell à essayer un de leurs prototypes. La première épreuve, c'est de me trouver une combinaison à ma taille et surtout de rentrer dans le prototype, car c'est assez étroit, on va voir ça justement tout de suite. D'accord. Wouah, j'ai l'impression d'être dans un sarcophage. Bon, vous l'avez vu, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais heureusement, ce prototype a été conçu par Shell pour donner l'occasion de vivre de l'intérieur l'expérience Eco Marathon. Il est, paraît-il, plus confortable que les versions officielles. Bon, c'est pas très flagrant. C'est complètement fou. Je vois rien du tout, il y a des choses qui me rentrent dans les épaules, il commence à faire chaud, et j'ai la tête qui touche le plafond. J'ai donc fait un tour de chauffe à bord de cet engin qui s'est avéré pas si mauvais que ça au final. Et c'est parti. Je vois rien. Je vois rien du tout. Ok. Oh, wouah, c'est flippant, on voit rien. La direction, comme il le disait, elle est vachement directive. Ça vibre de partout. J'essaie de voir un peu, mais ma tête, elle bouge pas beaucoup. Ok, je suis censé rester à 15 miles per hour. Ça nous fait 25 km heure. Donc on le rappelle, c'est un concours où on est censé consommer le moins. C'est pas forcément facile facile. Je suis obligé d'enlever les mains pour voir où je vais. Je vais réaccélérer là pour voir. Ah oui, si je prends un peu plus de vitesse, il y a plus de mouvement. Ça tourne facilement, je trouve. Donc là, je devrais arriver pas très loin de la fin. J'ai tout coupé au niveau des gaz. J'imagine pas faire 40 minutes là-dedans, comme ils font sur les vraies courses. Et je suis arrivé. Voilà. Bah oui, ça va. Non, pas trop chaud. Ça a été ? Bah écoute, très à l'étroit. Mais ça va, on voit rien du tout. La visibilité est pas... T'es un peu perdu, quoi. T'es confiant ? Bah oui, écoute, je suis confiant pour être vers le bas du classement. Ah ouais, ok, ça va. Putain, t'es optimiste, hein. Mais là, c'est pas si mal, là. Et c'est reparti pour un tour. C'est bon qu'il va te... Ouais, c'est bon. Alors, deuxième essai. J'ai fait 105 km. Avec l'équivalent de 1 kWh. Waouh ! J'ai un officiel de ferrari qui me fait le départ. Incroyable. Allez. On va essayer de faire mieux. On touche pas aux freins. Je vais réaccélérer après. Bah c'est toujours aussi inconfortable, hein. Donc pour ce deuxième essai. Je crois que j'ai pas le gabarit pour. Je vais laisser tomber un peu la vitesse. Je vais réaccélérer tout de suite. Hop là ! Alors, j'ai essayé de prendre le dénivelé de la piste. Je sais pas si c'est très très efficace, ceci dit. Je vais laisser tomber un peu la vitesse et je réaccélère. On m'a dit une réaccélération frange. Donc là, je suis à pleine charge. Je coupe. J'ai l'impression d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Plus vite, c'est pas forcément mieux pour ce genre de course. Je suis à 14 miles. Je vais refaire une accélération. Voilà. Je suis monté jusqu'à 20, là. Je crois que je vois le vibreur. Ouais, ça y est, je vois le vibreur. Je vais réaccélérer là, dans l'entrée de virage. Là, je suis au-dessus des 15. Je vais essayer de faire baisser la moyenne, quand même. Alors, le prototype créé par Shell est censé être plus confortable que les versions de course. Un peu plus accueillant, on va dire. C'est pas flagrant, flagrant. Là, tout de suite, j'ai vraiment pas le gabarit pour. C'est incroyable. Et là, normalement, c'est la fin. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est la fin. Donc, on va pas accélérer. Et voilà. Alors ? Bah, écoute, j'ai fait un peu de contorsionnisme. Et j'espère que j'ai fait mieux que 105, quand même. T'es confiant ? Je pense. On va voir. Bon, verdict, 108 km d'autonomie. Enfin, avec 1 kWh. Je suis censé être juste là. C'est pas mal. Ça va. On m'a dit, compte tenu du gabarit et de la vitesse, ça va. Voilà, les amis, c'est déjà la fin du Shell Eco Marathon. C'est vraiment une expérience singulière qui nous aura appris que rouler vite ne nous fait pas forcément toujours gagner la course. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Instagram et maintenant TikTok. Sinon, vous ratez des choses. Et moi, je vous dis à très, très vite sur Asso West. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501